Salut à tous ! Aujourd'hui, je continue la série que j'ai commencé dans ma dernière vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma plus grande réussite du début d'année, puisque hier, j'ai fait le point sur mon plus gros échec du début 2020. Maintenant, je partage avec vous ce que j'ai, selon moi, le mieux réussi cette année. Mais je pense que cette année, la plus grosse réussite que j'ai, c'est vraiment d'avoir su stabiliser mes processus de création sur Traffic Mania. Alors, Traffic Mania marche de mieux en mieux. Depuis que ce site a été créé en 2015, il est en croissance continue. Chaque année, j'ai toujours fait un plus gros chiffre d'affaires que l'année précédente, donc pour vous que ça dure. Là, en août 2020, j'ai fait mon chiffre d'affaires de l'ensemble de 2019, qui avait déjà été une très bonne année. Je suis vraiment ravi. Et je pense que ce qui a vraiment contribué à continuer la croissance de ce site, c'est ma capacité, en fait, à tenir le rythme. Donc, j'avais parlé plusieurs fois des qualités qui étaient, selon moi, importantes pour réussir en ligne. Alors, bien sûr, il faut être pédagogue. Bien sûr, il faut être bon dans sa thématique. Bien sûr, il faut avoir de bonnes notions en marketing. Donc, ça, c'est ce qui va vous permettre de réussir. Mais il y a une quatrième qualité dont je suis persuadé qu'elle est vraiment très importante. C'est la capacité à s'organiser et à tenir un rythme. Alors, je vous explique. Si aujourd'hui, vous avez un blog ou une chaîne et que vous êtes débutant, vous n'avez pas forcément une grosse liste d'abonnés ou une grosse liste d'inscrits. Donc, vous êtes vraiment en phase d'acquisition de trafic. Et donc, ce que vous devez faire, c'est créer un ou deux contenus par semaine extrêmement qualitatifs. Et ensuite, passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps lors de votre semaine à faire de la promotion de ce contenu, c'est-à-dire à mettre en place des actions pour le faire connaître. C'est ce qui va vous permettre de faire grandir votre liste d'inscrits. Et la situation, elle est légèrement différente quand on a une liste d'inscrits qui est importante. C'est qu'on ne va plus faire ce travail de promotion, puisque le travail de promotion est très simple. C'est simplement utiliser son autorépondeur et envoyer un message à sa newsletter en disant « Hey, j'ai produit quelque chose de nouveau, un nouvel article, une nouvelle vidéo. Cliquez ici pour venir le découvrir. » Donc, quand la newsletter commence à monter, quand votre liste d'inscrits devient importante, vous pouvez vraiment monter en production, en quantité de production, puisque à chaque fois que vous allez produire un contenu, vous allez pouvoir en faire la promotion auprès de votre newsletter. Et de cette façon, continuez à avoir du trafic. Et bien sûr, que vous soyez dans la première situation, c'est-à-dire pas beaucoup d'inscrits, ou dans la deuxième, beaucoup d'inscrits, tout ceci demande un rythme de travail qui est régulier. Dans la première situation, c'est faire du contenu qualitatif, passer du temps à le promouvoir. Et dans la deuxième situation, c'est faire plus de contenu. Et on passe moins de temps à le promouvoir parce qu'on s'appuie sur sa newsletter. Tout ceci, si vous voulez le tenir dans le temps, va vous demander une organisation personnelle. Aujourd'hui, Traffic Mania, en rythme de croisière, et je mets vraiment entre parenthèses la période d'estival parce que moi, j'aime bien couper, mais le rythme de croisière sur Traffic Mania, c'est un article de blog par semaine et 8 vidéos. Avec bien sûr de la création de nouveaux produits, de l'écriture de pages de vente, de l'animation marketing. A cela se rajoute le support client. Alors que j'ai délégué, je ne m'occupe plus que des cas « compliqués » qu'on me transfère. A cela s'ajoutent bien sûr les tâches administratives parce qu'il en reste toujours. Il y a forcément de l'administratif quand on tient une entreprise. Il y a des obligations comptables, déclaratives qu'il faut faire. Puis il y a un montant de « auto-formation », un montant de lecture dans lequel j'enrichis mes connaissances en marketing. Et le meilleur moyen de tenir ce rythme, en réalité, c'est vraiment d'avoir des semaines « tip » et de les reproduire à chaque fois. Quand on commence son blogging, en général, on est un peu en mode « feu-follet ». C'est-à-dire qu'on se dit « Ah tiens, aujourd'hui, il faut absolument que j'écrive un article ». Donc on écrit un article et puis après, on ne sait pas trop quoi bien faire. Donc on essaye des petits trucs marketing à droite, à gauche. Et puis on se dit « Ouh là là, mon ancien article, il est déjà vieux de deux ou trois jours. Je n'ai rien publié de nouveau. Vite, il faut que j'en publie un nouveau. » Et on n'est pas très carré dans son organisation. Et ça, c'est un vrai facteur de démotivation. Et c'est également un facteur de non-accomplissement. En réalité, quand vous travaillez avec des semaines « tip », vous réglez complètement ce problème. C'est-à-dire que moi, le lundi, j'écris. Le mardi, le mercredi, je tourne mon gratuit. Et après, il va me rester le jeudi et le vendredi pour travailler sur mes projets. Alors j'aime bien travailler un petit peu tous les jours sur le projet payant. Ou alors je me fais des journées entières de journée payant. Ça, ça dépend. Mais mes routines de création de contenu, elles sont vraiment ancrées. Et que je sois enrhumé, malade, que je n'ai pas envie ou que j'ai envie, je m'instreins vraiment à le faire. Et c'est une méthode qui est très très simple parce qu'au moins, vous savez que vous êtes paré pour la semaine suivante. Voilà. Moi, je sais que le mercredi soir, c'est bouclé. J'ai au minimum tout mon contenu gratuit qui est prêt pour la semaine suivante. Il est fait en quantité suffisante pour m'assurer de la croissance. Il ne me restera plus qu'à envoyer quelques emails, c'est tout. Et si je n'ai pas envie de travailler sur un nouveau produit, je reprendrai un de mes anciens produits. Et je ferai une petite opération commerciale dessus. Donc je le réouvrirai. Quand on travaille de cette façon, on se crée énormément de sérénité. Et on se crée vraiment de la simplification. On sait exactement ce qu'on doit faire chaque jour. Et cette année 2020, c'est vraiment l'année pendant laquelle j'ai réussi à tenir mes processus de façon la plus carrée. Et ça s'est traduit encore par une croissance de trafic, encore par une croissance de vente. Donc le principe général, en fait, c'est celui de Brian Tracy qui consiste à, pour reprendre sa formule, avaler le crapaud. C'est-à-dire à faire ce qu'on aime le moins en premier ou à faire le plus dur en premier. Donc ce qui va être le plus dur pour moi, ça va être de créer mon contenu. C'est vraiment la chose obligatoire. Donc je commence ma semaine avec ça. Et je sais qu'ensuite, il me reste du temps libre pour caler mes rendez-vous, pour traiter l'administratif, etc. Donc moi, je vous encourage vivement à en faire de même. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous avez un travail en journée, que vous pouvez bosser sur votre projet que la nuit et les week-ends. Ce n'est pas grave, il faut que vous sanctuarisiez ces plages de travail, que vous définissiez chaque jour ce que vous faites et que vous reproduisiez de semaine en semaine. Il faut simplement que vous vous arrangez à construire une semaine type qui vous permet de créer votre contenu gratuit, d'en faire la promotion, de créer votre contenu payant. Et en répliquant ce modèle chaque semaine, naturellement, vous allez avoir de la croissance de business. Donc ça a l'air assez simple à expliquer comme ça. Et c'est assez simple à mettre en œuvre. En général, quand on commence à travailler de cette façon, on se dit « Mais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait avant ? » Et en tout cas, moi, je suis assez satisfait. Voilà, cette année, je pense que c'est vraiment mon plus bel accomplissement. C'est d'avoir vraiment tenu ça et d'avoir ça qui est en place de façon carrée, immuable, intangible. Alors il y a certes une certaine monotonie, je suis d'accord. Mais en même temps, je compacte ma dose de travail sur le début de semaine et ensuite, j'ai quand même beaucoup, beaucoup de temps libre pour faire ce qui me plaît. Et la croissance de chiffre d'affaires fait également que je peux m'offrir également toutes les activités qui m'intéressent. Donc voilà, j'aimerais aussi échanger avec vous en commentaire. Qu'est-ce que vous avez particulièrement bien, vous, réussi en ce début d'année ? Voilà. De janvier à juin, juillet. Qu'est-ce qui vous a amené le plus de satisfaction dans votre business ? Merci de me le mettre en commentaire. Merci également de vous abonner à la newsletter. Le lien est en description. Vous recevrez une formation trafic gratuite qui est vraiment utile. Et vous recevrez également une astuce par email chaque jour, une astuce marketing concrète, utilisable pour développer votre business en ligne. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous également à la chaîne YouTube. Je vous dis merci beaucoup et à bientôt. Ciao.